Allongé sur le fauteuil, tendant un paquet de feuilles à son thérapeute, N précise ceci. Ce sont des événements, c'est ainsi que je les appelle. Il y a 604 événements de comptage, 878 événements de contact et 246 événements de placement. Tous des nombres paires, vous l'aurez remarqué. Ce qui fait un total de 3728 événements, encore un nombre pair. Si vous additionnez les chiffres qui composent de total, 3728, vous obtenez 20, toujours un nombre pair. Un bon nombre. Divisez 3728 par 2 et vous obtenez 1864. Les chiffres de 1864 totalisent 19. Un nombre impair est puissant. Puissant est mauvais. N a un frisson en disant cela. Vous devez être fatigué, réplique le docteur Bonsaint. Fatigué, vous devez l'être également à l'écoute de ce paragraphe. Pourtant, il ne s'agit là que d'un passage isolé dans l'océan de phrases obsessionnelles qui emplissent la nouvelle intitulée Haine. Haine de Stephen King, c'est un court récit s'étendant sur une petite centaine de pages. Une perle littéraire et narrative insérée dans un recueil de nouvelles, nommées juste avant le crépuscule. Et si, selon moi, les autres histoires qui composent ce recueil se révèlent guère marquantes, avec Haine, Stephen King parvient à capter l'attention, à intriguer, à terrifier. L'histoire nous est retranscrite au travers de ce que l'on pourrait nommer de la documentation. Des lettres, des rapports et des dossiers. Si sa forme se révèle originale, cette nouvelle brille par sa construction et son rythme incroyablement maîtrisé. Ce scénario débute avec la conséquence de ce qui va nous être narré, la mort du protagoniste. Ainsi, l'on débute notre descente dans cette obsession terrifiante au travers d'une lettre dans laquelle la sœur d'un thérapeute explique à un ami que son frère s'est suicidé, qu'il a laissé à un dossier concernant son ultime patient et qu'il demande expressément de le brûler et donc de ne surtout pas l'ouvrir. Requête qu'elle ne respectera pas, créant un parallèle immédiat et indéniable avec Pandore et la boîte contenant mille et un malheurs. Durant la majeure partie de l'histoire, nous lisons donc la retranscription de ces entretiens qu'a eu le docteur Bonsaint avec son ultime patient, Monsieur N. Il s'agit d'un homme rongé par des TOC, des troubles obsessionnels compulsifs. Progressivement et au fil des séances se succédant, nous découvrons l'origine de ces TOC. Une origine mystérieuse, fantastique, horrifique. De l'horreur, c'est bien ce qui va animer ce périple haletant, et Stephen King adopte une structure travaillée minutieusement et terriblement efficace dans l'optique de nous terrifier. Cette peur que l'auteur façonne dans cette nouvelle trouve sa base, son fondement, dans les troubles obsessionnels compulsifs de haine qui nous mettent immédiatement face à quelque chose d'étrange, d'inconnu même pour certains, et qui nous contraignent presque à nous mettre sur la défensive face à cet énergumène. Le malaise, la terreur, s'amorcent dès la rencontre avec haine et ses fâcheuses habitudes. Comme le souligne Stephen King lui-même, compulsions et obsessions sont presque toujours les complices obscurs des histoires d'horreur. Cette base déstabilisante et solide laisse place, au fil des pages, à une horreur plus concrète. Cette dernière se dévoile durant le témoignage de Haine, qui dépeint son passage dans le champ d'Ackermann. Ainsi, Haine, alors qu'il parcourt la région un week-end afin de prendre des photos, pénètre dans le champ précité. Il décrit l'endroit ainsi « On ne voyait pas une seule route, pas une seule maison, pas un oiseau ne chantait. Comme si on était revenu 400 ans en arrière, ou plutôt 4 millions. » Les premières volutes de brume montaient du pré, où l'herbe était très haute. Somme toute, un lieu étrange, bizarre, hors du temps, hors du monde. Sur ce territoire angoissant, le photographe découvre un cercle de pierres sur lesquelles sont gravées des figures démoniaques. Haine les décrit ainsi « Certaines, pas assez humaines, mais elles étaient tout aussi horribles. Plus, en réalité. Parce que leur humanité les rend plus horribles, n'est-ce pas ? Parce que nous connaissons ce qui est humain. Nous comprenons ce qui est humain. Ou, du moins, nous le croyons. » L'horreur, à mi-chemin entre le monstre et l'homme, devient alors si palpable qu'elle intrigue, repousse et attire tout à la fois. Nous, lecteurs, ne pouvons d'alors plus décrocher notre regard des lignes noires de mots et haine, quant à lui, est irrémédiablement amené à toucher ces pierres. Alors, des visions la saillent. Cela engendrait des idées, engendrait des images, des images hideuses. Dans l'une d'entre elles, je découpais ma femme en morceaux à coups de hache, et riaient pendant qu'elle hurlait. Dans un même temps, King met en place ce que l'on pourrait qualifier d'inquiétante étrangeté au travers des photos des pierres que prend N. Lorsque j'ai abaissé l'appareil et regardé de mes yeux, j'ai vu les visages qui grimassaient, souriaient, grognaient. Et j'ai compté sept rochers. Je regardais à nouveau à travers l'objectif, et il les était huit. J'ai commencé à en avoir la tête qui tournait. La peur me gagnait. En simultané avec le protagoniste, nous sentons la peur s'agripper à nous, ramper insidieusement le long de notre dos afin de nous arracher un frisson d'angoisse. Et, alors que nous sommes immergés dans la peur la plus profonde, vient le coup d'estoc. Une sorte de révulsion pure et simple vis-à-vis de ce que N nous narre. Car surgit finalement la chose qui semble vivre entre ces maudites pierres. Il y avait quelque chose au milieu des rochers. C'était noir, noir comme le ciel à l'est, et vert, vert comme le foin. Cela tournait très lentement mais sans jamais détacher ses yeux de moi. Car ça avait des yeux, des yeux d'un rose maladif. Il a vu que je regardais. Cette saloperie m'a alors souri. Et ses dents étaient des têtes, des têtes humaines, vivantes. La révulsion est impérieuse, implacable, impitoyable. Si la peur est si forte, c'est à cause d'une effrayante réflexion. Tandis que candidement, N visitait le champ d'Ackerman. Tandis qu'il prenait des photos, s'interrogeait sur la présence des rochers et se hasardait à les approcher pour les palper. Durant tout ce temps, la chose les pieds. Le danger était là depuis le début. Lorsque nous réalisons ceci, l'envie de fuir est irrépressible. Une pulsion qui se veut aux antipodes de celle qui nous a menés, Haine et nous, lecteurs, à nous approcher de ce lieu interdit. Et je parle ici de curiosité. Cette même curiosité qui pousse la sœur du psychiatre à lire le dossier sur lequel est inscrit « a brûlé » et qui l'amènera finalement à sa propre fin. Dans ce récit, c'est la curiosité qui est à l'origine de tout. Elle électrise le lecteur, façonne le suspense et le rythme du récit et conduit fatalement à la peur, à l'effroi et à la mort. Haine est un véritable coup de cœur, un coup de maître, un tour de force même, pourrait-on dire, au vu du nombre minime de pages qui la composent. Il s'agit d'une œuvre imprégnée d'une force incroyable, un exemple à suivre pour quiconque désire s'exercer à l'écriture d'épouvante. À propos du thème de sa nouvelle, Stephen King écrira ceci « La réalité est une mince pellicule, et la véritable réalité, au-delà, est un abîme sans fond, rempli de monstres. » Haine, au cours du récit, complétera « Nous voyons dans le visage des morts une sorte de portail. Il est fermé sur nous. Mais nous savons qu'il ne le sera pas toujours, qu'un jour, il s'ouvrira pour chacun de nous, et que chacun de nous le franchira. Mais il y a des endroits où ce rideau est usé jusqu'à la trame, où la réalité est ténue. Un visage regarde depuis l'autre côté, mais ce n'est pas le visage d'un mort, et ce serait presque mieux si c'était le visage d'un mort. Le champ d'Ackermann est l'un de ces endroits. Sous-titrage Société Radio-Canada